Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit au royaume des cieux. Kraso Djoro Joel Shalom, prophète de l'éternel ou encore appelé sur le mentortier. Cet homme de Dieu qui a fait de la lutte contre la sorcellerie son credo, joue non seulement un rôle prépondérant dans la ville de Divo, mais aussi dans le village de Zaroco. Zaroco, village situé à 40 kilomètres de Divo, a eu le privilège d'accueillir le prophète Joel Kraso en 2013. Son passage dans cette zone a apporté un changement radical sur tous les axes inimaginables. Ici c'est un village du nom de Zaroco dans la superfaiture de Hire, précisément dans la région de Divo. Et quand le prophète a été invité à une dame de ce village du nom de Dobé d'Isabète, c'est ici que nous nous sommes installés. Nous étions d'abord venus pour prier pour nos familles et Dieu lui a fait une révélation sur le village. Et c'est ainsi que le village l'a invité. On a commencé les travaux à prier pour le village par la grâce de Dieu. Donc tout est parti d'ici. Ici c'est le centre Pugnel, le centre de prière de délivrance Pugnel de Zaroco. Aujourd'hui c'est ici que tout est parti. Nous avons commencé précisément ici. Nous continuons de faire les prières comme d'habitude. Et il y a eu dans ce sens, il y a eu beaucoup de miracles que Dieu a fait au travers de son serviteur le prophète Joel Kraso. Il y a eu des fous qui ont été guéris ici. Il y a eu des femmes qui n'affrontaient pas que Dieu par la grâce de Dieu, après leur prière, leur délivrance. Elles ont des enfants aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui avaient une maladie d'épilepsie que Dieu a guéris ici. Donc en tout cas il y a eu pas mal de miracles qui se sont produits ici dans ce centre. Et tout est parti d'ici. Notre arrivée c'est ici que nous sommes installés. Le prophète même dormait ici, voici sa chambre, qui est devenue ma chambre. C'est ici, tout est parti. Il faut dire en un mot que depuis le passage du prophète Joel Kraso, il y a eu beaucoup de changements dans ce village ici. Et si je me souviens bien les années 2013-2014, si j'ai vraiment bonne mémoire. Depuis qu'il est passé dans ce village, il faut dire avant même son arrivée c'était tout un blocage. Et la mort passait par là, il n'y avait pas d'eau courante et il n'y avait pas de voie pour accéder dans les autres villages comme Douaville. Mais depuis, il y a l'hôpital aussi qui a été réhabilité quand il est passé. Mais avant ça, l'hôpital a fait plus de 15 ans construit, fermé, pas d'infirmiers, rien, rien. Il allait même prier là-bas, il allait même déterrer un carrément mystique. Et depuis son passage, on a vu, l'hôpital a été réhabilité. On a maintenant l'eau courante, on a la voie qui est ouverte. Et vraiment, c'est la grande évolution. C'est la grande évolution depuis son passage ici à Zaroco. Même ceux qui n'arrivaient pas à construire, ils ont commencé à construire. Et vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Donc nous souhaiterions toujours qu'ils soient toujours présents avec nous. Avant qu'ils n'étaient pas encore arrivés, il y avait la mort en cascade. Des jeunes, des filles, des fils, des petits-enfants. Tellement qu'on ne savait pas que c'était la mort. Donc la mort, il ne s'est pas là. Chaque semaine de mort, plus de 10 personnes pouvaient mourir. On pleurait, on invoquait toujours le bon Dieu. Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Et Dieu nous a compris. Dès l'arrivée du prophète ici à Zaroco, dès qu'il est venu, le jour qu'il est venu, il a dit. Oui, Dieu m'a emmené ici pour que je délivre ce village. On a cru que c'était une mensonge. Oh, c'était la réalité. Et ça s'est passé. Pourquoi ? Dès qu'il est venu, dès son arrivée, il a fait un acte prophétique. En prenant de l'eau et une bouteille de Dieu pour éteindre la mort. Quand il a dit non, il faut que cette mort de ce village, c'était aller à la grâce de Dieu. La mort, c'est Dieu. Juste aujourd'hui, on n'en parle. Sinon, avant, quand il était venu, chaque vendredi, il y avait la mort. Chaque vendredi, des jeunes, des filles, des jeunes filles, des femmes enceintes. On ne savait pas où partir. Quand il est arrivé, il dit, vous allez comprendre où vient la mort. Et puis aujourd'hui, maintenant, les jeunes, on ne savait pas que les petits-enfants, c'est nous. On croit que c'était les grandes personnes qui étaient ici. Donc quand il est venu, il nous a ouvert les yeux en disant que voilà ce qui se passe. Et puis on est sûr qu'aujourd'hui, voilà comment la sorcellerie existe. Voilà comment la sorcellerie en train de battre son plein. On a su aujourd'hui que si tel cas arrive, c'est à propos de la sorcellerie. Et puis aujourd'hui, dès qu'il est parti, allez, vous avez vu les choses, la maternité. Allez, tout a été fermé. Depuis des années, ils ont fait un seul bâtiment. Allez, c'était fini. Mais depuis son arrivée, allez, ils ont fait l'hôpital. Tout a été fait. Allez, de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau ici. On partait juste en bas de la colline pour aller chercher de l'eau. Mais dès qu'il est arrivé, allez, il a tout ouvert. Il a ouvert tout ce qui empêchait le village d'évoluer. Et puis aujourd'hui, il y a de l'eau. Maintenant, la route est de l'eau. Maintenant, nos enfants, maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, maintenant, dans le village, ou bien la personne veut perdre la vie, allez, il y a un enfant qui se dit, non, ce qui se passe, c'est à propos de cela. Ce qui fait que, allez, on commence à prier maintenant. Et puis Dieu, ça arrête tout ça. Ce qui fait que le village a évolué. Il nous a dit, moi, je vais prier, mais je vais passer de maison en maison. Nous, on a cru que c'était lui-même qui allait passer. Or, c'était l'Esprit de Dieu qui allait passer. Donc, aujourd'hui, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, s'il y a un cas qui veut se réaliser comme la mort, ou bien des trucs, quelque chose, allez, il y a un enfant qui sort et il dit, non, voilà ce qui se passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise dans ce village. Dans le temps, le village n'était pas trop bon. Il y avait trop de la socialisme ici. Les gens mouraient de gauche à droite. On n'avait pas d'eau. Nos enfants n'étaient pas trop prospères à l'école. Mais depuis qu'il y a eu l'arrivée du papa, du prophète, Jouel Krasso, en tout cas, il y a eu une très grande évolution dans ce village. On a eu l'eau, l'eau courante. On a eu une chose, comment on appelle, la route entre Douaville et puis Zaroco. Grâce à lui, on a eu le dispensaire. Et même ce matin, par la grâce de Dieu, nous venons encore de recevoir encore, d'avoir encore l'infirmier qui doit travailler avec nous. Et demain, il y aura encore la sage-femme qui sera ici pour qu'on puisse travailler ensemble. Le prophète, il a fait un grand travail quand il est arrivé ici. En tout cas, son arrivée nous a donné beaucoup de choses et d'évolution dans ce village. Aujourd'hui, ça va très, très bien. En tout cas, vraiment, de toute façon, le décès était, la mort se répétait de jour en jour. Je pense que ça réduit un peu, ça réduit un peu, ça réduit même. Et puis, la réussite aussi, on a eu vraiment un très grand nombre de choses. Des pourcentages, le baccalauréat, le BBC, l'international. En tout cas, l'international, on en a fait 100% à Zaroco ici. Il est aussi à l'origine de la création de plusieurs projets dans cette région pour éveiller la jeunesse et surtout les enfants en difficulté. À savoir, une fondation en son sein qui abrite un orphelinat au service des enfants en difficulté. Depuis sa création, la fondation Prophète Joël Crasso est en pleine activité. La fondation a été créée en 2017, elle avait ses portes en février, le 14 février 2017. C'est vrai que tout début n'est pas facile parce que chaque enfant est venu avec son comportement. Donc, c'était vraiment pas facile pour nous. Mais avec l'aide de Dieu, avec des professionnels, parce que nous avons un personnel qualifié, des moniteurs agréés, diplômés. Donc, suréglés, avec l'aide de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Les enfants sont bien traités, toutes les appuies. Ils sont droits, disons. Ils sont plus turbulents comme ils étaient au début. Je tenais à dire merci d'abord au grand Dieu parce que c'est Dieu qui nous a permis d'être là. C'est Dieu qui a permis que tout ça se fasse. Donc, merci aussi au président fondateur qui pense à tous ces enfants démunis, tous ces orphelins. Et j'aimerais dire aussi à toutes les personnes qui sont en situation difficile, tous les orphelins, toutes les personnes démunies, que Dieu a entendu leur prière. Ils peuvent juste venir faire une demande. Nous vérifions les dire et nous accueillons les enfants tranquillement, sans souci. Et toutes les personnes aussi qui peuvent nous faire des dons, nos portes sont ouvertes. La fondation est constituée d'un personnel qualifié, dont une infirmière chargée d'examiner les enfants en cas de problème de santé, un moniteur chargé de leur éducation spirituelle et scolaire, ainsi qu'une cuisinière pour la préparation des repas. Je suis la cuisinière de l'orphelinat. Avec les enfants, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on prépare, ils mangent. Mais ils adorent le plat khali avec le copé et puis surtout le kabato aussi. Le kabato avec l'arachide et puis sauce d'art. Quand tu prépares ça, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais la majorité, c'est le riz, on mange souvent. Le jour, ils gagnent. Le kabato, ils mangent. S'il y a le foutu aussi, ils mangent bien. Il n'y a pas de problème dans la nourriture. Les gens peuvent nous aider en matière de nourriture, comme les sacs de plat khali et autres. Là, c'est bon. Sacs de maïs, tout ça, là, ça va nous arranger. En tout cas, tout ce qu'on prépare, ils adorent ça. Ce que je pense des enfants, pour les enfants, je les ai trouvés et dès qu'ils sont quittés au camp, ils auraient passé par une séance de délivrance pour la propriété des sorciers. Donc, les enfants n'ont pas fait école un an, deux ans pour certains. Et dès que nous sommes mis à travailler avec eux, ce que notre impression est que les enfants, nous les trouvons intelligents. En tout cas, il y a un an qui nous aide. Et puis, bon, le travail avance. Après, il y avait un petit qui ne savait pas s'exprimer et qui ne parlait que du là, le musulman. Mais aujourd'hui, ça va. Donc, ils apprennent vite, ils retiennent. Ils retiennent. Je pense qu'ils sont bien. Et nous prions Dieu pour que, bon, avec l'encadrement, bon, ça peut aller. Les difficultés, il y en a, parce que ça ne manque pas. Parce que, bon, c'est des enfants pour la plupart en situation difficile, comme on dit pour certains. Et puis, bon, qui ont connu, et puis, bon, qui sont venus, qui sont orphelins. Donc, il faut maintenant, ils doivent, ils sont soumis à un régime d'internat où il faut respecter un programme. Bon, certains qui ont été délaissés. Donc, on raconte les difficultés, on va un peu, mais tout rentre dans l'ordre au fur et à mesure. Parce que deux, c'est un peu, un peu, ils rentrent dans l'ordre. Sinon, nos difficultés se trouvent au niveau, surtout, c'est ça. Du fait qu'ils ont connu des situations difficiles. Puis, bon, voilà. Là, c'est ça, par exemple, je donne un petit exemple. Pour un enfant, je ne vais pas habiter à dormir à midi. On lui dit, bon, il a fini de manger, va dormir. Et puis, bon, il est là, il est couché, mais quand il ne dort pas, il dérange les autres. Alors, il faut l'amener à dormir, il faut, voilà. Donc, voilà un peu les difficultés que nous raconterons. Et pour ce fait, il faut, voilà, innover des activités, qu'ils puissent le fatiguer, de sorte que, bon, qu'ils puissent avoir des services. Et là, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais avec la grâce de Dieu. On peut dire que tout se passe pour le moment bien avec les enfants. Tout se passe pour le moment bien. Sauf que nous ne sommes pas totalement équipés pour le moment. Voilà. Nous n'avons pas tous les médicaments. Nous avons juste les médicaments des premiers nécessités. Nous avons vraiment besoin d'aide. Voilà. Si les personnes de bonne volonté aimeraient bien nous aider, vraiment, ça aurait été un ouf de soulagement pour nous. Les lits d'hospitalisation, un lit de consultation, et puis, bon, quelques potences, voilà, des bascules, parce qu'on a besoin de connaître aussi le poids des enfants, tout ça. Au moins, ici, on s'occupe bien de nous. Il y a des fois, nous, on organise des jeux. Ou quand on joue, il y a des fois, il fait sortir des ballons pour qu'on joue. Ou il y a des fois, il fait les choses au-delà pour nous envoyer. Et il s'amuse aussi à nous. Au moins, ici, ils me sentent très bien. En fait, quand j'étais chez moi, je n'ai pas des habits, je n'ai pas des chaussures. Et ici, j'ai retrouvé des chaussures, des habits, des amis. En fait, même, je croisais par mes amis. Mais mes amis m'ont laissé. Ils disent qu'il ne faut pas, je vais les suivre. Non, ici. Parce qu'en fait, ils m'ont niché à la sauconnerie. Donc, ma maman m'a laissé. Son mari dit qu'il ne faut pas, je vais suivre ma maman. Et la mère de ma maman m'a dit que ma maman n'a qu'à me laisser. Elle n'a qu'à faire comme si elle n'a pas couché. Un enfant cassou. Donc, c'est pour ça que je me suis cherché. Et puis, il s'est arrivé chez le professeur cassou. Et il m'a aidé. Il m'a envoyé à l'offre une merci. Ici, il y a des frais du soeur. Je joue au ballon. Je étudie. Je regarde la télé. En fait, quand j'étais sur moi, j'étais triste. Mais depuis qu'elle s'est arrivée, je suis content. Pour l'année scolaire, je promets que je vais bien travailler. Je vais être première de ma classe pour faire plaisir à tous les maman et les papas. Je me propose ici, on étudie. Comme la rente n'a pas encore commencé, on commence à réviser la table de multiplication pour bien comprendre la leçon, pour qu'en classe, je puisse être le premier de ma classe, pour que je puisse bien travailler. Autre cet aspect, le prophète Grasso a initié deux projets pour les jeunes de Zaroco, à savoir la plantation de gingembre et l'école d'élevage afin d'inciter ces jeunes à l'entrepreneuriat. Nous sommes présentement sur le site du projet pilote du gingembre, du prophète Joël Grasso. Et il a initié ce projet pour la jeunesse de Zaroco. Très bientôt, nous allons entamer les trois autres états qui restent. Nous sommes présentement sur un état. Et par la grâce de Dieu et par l'aide du prophète, tout se passe bien. Donc je profite pour remercier le prophète pour le geste vis-à-vis de la jeunesse, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de Zaroco. En plus de la prière et en plus de la guérison, en plus de délivrer des sorciers dans le village, il a préféré aider aussi la jeunesse. Et présentement, comme vous le voyez très bien, nous sommes sur le site. Voilà, donc je remercie le prophète. Le prophète Joël Grasso, un homme de Dieu qui a vraiment un grand cœur, qui grâce à lui, ce projet du gingembre, qui est un projet pilote à l'endroit de cette jeunesse de Zaroco, qui, tant entendu, attendait véritablement le soutien de ces personnes pour sortir de l'étagé de cette pauvreté. Et grâce au prophète Joël Grasso, aujourd'hui, cette jeunesse bénéficie de son aide pour dire, nous lançons un appel à toutes ces personnes, et surtout à nos cadres, de suivre la voie du prophète Joël Grasso. Et nous le remercions, nous donnons véritablement, nous demandons à ce que Dieu lui donne longue vie, pour tous ses bienfaits et pour tout. C'est son apport à l'endroit de cette jeunesse de Zaroco. N'oublions pas le centre Péniel, lieu de culte et de retraite spirituelle qui accueille de plus en plus de personnes venant d'autres pays pour expérimenter la gloire de Dieu, à travers son serviteur, le prophète Joël Grasso. Nous avons pour spécialité ici le dévoilement et destruction des œuvres de la sorcellerie. Je veux juste dire que nous faisons la délivrance de tout ce qui est cadre de sorcellerie, initiation ou par voie d'envoûtement. Voici un peu en quelque sorte le ministère, qui consiste à détruire les œuvres de la sorcellerie. Voilà, voici un peu. Nous avons ici des gens qui quittent un peu de partout pour venir pour leur délivrance. Il faut dire que le prophète Joël Grasso a reçu cette grâce pour détruire en un mot les œuvres de la sorcellerie. C'est à partir de YouTube que j'ai vu les vidéos faites par le prophète Grasso. Et puis comme on a les mêmes problèmes là-bas dans notre pays, j'ai dit qu'il faut que je pars en Côte d'Ivoire pour aller chercher le prophète Grasso. Parce que comme ici au Sénégal, on a beaucoup tourné aux marabouts. On est fatigué là-bas par les sorciers. Bon, si on part chez les marabouts, ils nous disent simplement « Ah, vous là, ce sont les sorciers qui vous attaquent. » On part là-bas, c'est la même chose. Si on part chez un autre maradou, ils nous disent que ce sont les sorciers. Un point. Ils disent que ce sont les sorciers, un point. « Je vais te donner ceci, à laver, vous avez lavé gris-gris, attaché. » Mais on a vu que la chose n'a pas changé. Chaque fois, ça améliore, ça améliore. Pour cela, on est obligé de quitter le Sénégal pour venir ici voir le prophète Grasso, pour avoir une sécurité contre les sorciers. Ce qui m'a motivée à venir ici, c'est parce que j'ai rencontré le prophète Grasso sur Paris dernièrement, quand il était là. Et je l'ai rencontré, il m'a bluffée. Il m'a bluffée sur le fait que j'avais des problèmes, des soucis et tout. Et une fois qu'il m'a imposé les mains, j'ai eu un dégagement, un soulagement. Et dans ce soulagement, c'est ça qui m'a fait revenir ici, en me disant « bon voilà, si j'ai déjà dans un premier abord, un petit soulagement, pourquoi pas venir à la source même ? » Et quand je suis venue à la source même, j'ai été satisfaite. Et franchement, je pars étant vraiment le cœur content. Je suis très content tout à l'heure. Je suis venue ici pour ma délivrance. Et quand je suis venue, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance. J'étais délevée de la sorcierie. Et avant, je tuais les gens, mais Dieu a permis que son serviteur puisse me délivrer. Et maintenant, je suis là, parmi les gens. C'est content. J'étais sorcière. Je tuais et je gardais la vie des gens. Mais grâce à Dieu, Dieu a passé par son serviteur pour me délivrer. Mais j'ai eu toute la gloire à Dieu. Et je lui ai dit merci pour ma délivrance qu'elle m'a donnée. Il y a ma soeur qui est sur le banc, qui ne veut pas se délivrer de la sorcierie. Mais le conseil que je peux lui donner, c'est que la délivrance est importante. Et comme moi, quand je suis délivrée, j'ai changé. En tout cas, il était devenu comme avant. Donc je l'encourage d'avouer tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a gâté de la vie des gens. Tout ce qu'elle a tué. J'aimerais qu'elle puisse dire ça le serviteur de Dieu. Pour que Dieu puisse passer par son serviteur pour la délivrer. Aujourd'hui, je l'ai vu de visu. Vraiment, il m'a épaté. Dieu l'utilise. Il m'a épaté. Et je pense que ce que Dieu a commencé là, il va l'achever. Chez lui, comme chez nous, nous, les victimes de nos enfants, qui sommes des enfants sorciers. Parce que franchement, depuis que mes enfants, on les a initiés, je bois du noir, c'est vrai. Je mange, je suis dans une maison, j'arrive à se juculer certains problèmes quotidiens. Mais ce à quoi je m'attends, c'est fini. Ou alors, ils attendent comme ça. Dès que je me souviens importants, paf, il y a un décès, où je suis impliqué, je dois dépenser tous mes sous et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer ma première fille. Parce que tout à l'heure, la petite a avoué que c'est elle qui l'a tuée. Et comme ça, on l'a tuée. La veille même de sa mort, l'État m'avait viré beaucoup de sous dans mon compte. Et tout ça, c'est parti. Jusqu'à là, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. Les gens me suent. Pourquoi ? Parce que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Déjà, et puis il y a quelqu'un, j'avais des fils spirituels, n'est-ce pas, qui, j'étais des journalistes, n'est-ce pas, qui ont d'abord présenté le dossier du prophète Krasso, qui était également un serviteur de Dieu, qui était dans la zone. Et puis il y a un élément qui les a plus baqués, qui j'ai fait ressortir dans certaines choses. Et c'est que j'étais dans un village à Zaroko. Je ne travaille pas à Budjan. Je travaille dans une zone où les gens sont les plus pauvres, tout ça. Et donc, j'ai arrivé à scolariser 30 enfants. Vous voyez, il y a une histoire. Donc, cette histoire-là, ça a marqué un peu le monde entier. Il y avait 30 enfants pendant que j'étais à Zaroko dans le village que les gens avaient renvoyé parce qu'ils n'avaient pas payé 3 000 francs d'inscription. Donc, les 30 enfants étaient renvoyés. Et les parents trouvaient ça normal que les enfants partent au champ. Et moi, en sciences ténatres, n'est-ce pas, j'ai interpellé les parents pour dire que l'enfant, sa place à l'école, c'est l'éducation, il faut l'éduquer. Et puis, en même temps, moi, j'ai donné l'exemple en payant, n'est-ce pas, en donnant, j'ai payé l'inscription des 30 enfants. Et la semaine qui a suivi, je suis allé payer le fournitur scolaire, l'équipe scolaire, et c'est partout de là. Et donc, j'ai commencé à entretenir ça. Dieu merci, la plupart des enfants que je soutiens aujourd'hui, ils sont passés en classe supérieure. Il y a d'autres qui ont eu en 36e. Voilà, donc, il y a d'autres qui sont, n'est-ce pas, dans les cas secondaires. Et donc, c'est partout de là que j'ai commencé à comprendre que nos parents, ici, n'ont pas cette culture-là de voir un enfant évolué. Voilà, un enfant évolué. Donc, je me suis investi un peu dans ça. Et ça m'a poussé, en tant que, n'est-ce pas, d'avoir orphelin que je suis. Mon rêve, même, c'était aussi de construire un orphelinat. Donc, j'ai fait l'orphelinat. Voilà, parce qu'il y a eu des enfants, n'est-ce pas, qui sont orphelins, abandonnés. Donc, mon combat est partout de là. Avant de juger quelqu'un, il faut prendre la peine de l'écouter. Ce qui est intéressant chez les Américains qui me découvraient, pendant que les gens, ils sont tombés sur les vidéos des gens qui me vilpendaient, mais ça les a aidés à faire des recherches. Vous savez, quand les Blancs, quand ils ont une information sur toi, ils prennent le temps, n'est-ce pas, du coup, ils prennent le temps, du coup, de, n'est-ce pas, de chercher. Bon, les naïfs, ils retiennent ce qui est négatif. Or, ceux qui sont intelligents, ils prennent le temps d'écouter. J'explique des 5 000 vidéos. Bon, moi, j'interpelle les gens de venir, n'est-ce pas, me rencontrer. Moi, je suis ouvert, je suis ouvert à tout le monde, comme vous aujourd'hui, je suis ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent, bien sûr, m'écouter, moi, m'écouter. Et puis, vous pouvez mener vos enquêtes sur le terrain. Depuis que je suis dans cette zone, je ne fais que faire avancer cette zone, par la grâce de Dieu. Je parle aux gens que Jésus crie au-dessus de la sorcellerie. Un démon, un possédé, un faux prophète ne peut pas dire ça. Voilà, je ne dis jamais aux gens que adoraient tel. Je dis Jésus crie au-dessus de la sorcellerie. Et je démystifie la sorcellerie. C'est ça. Les gens ont peur de quelque chose. Et je les encourage. Combien de fois, à cause de mon ministère, les gens commençaient à prendre goût à l'Afrique. L'Afrique, n'est-ce pas, c'est le continent de la Vénille. Donc, prenez le temps. Je pense bien, prenez le temps. Quelqu'un qui est contre moi, il ne va jamais m'aimer. Je pense que c'est les gens qui sont contre moi. Moi, je prie pour vous, pour que Dieu se révèle à vous. Je ne suis pas quelqu'un qui est vulgaire. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte, parce que j'ai été converti. Je parle pas mal de quelqu'un, mais je pense que c'est une fausse image. Et les gens veulent troquer mon image. Mais je pense que, moi, je laisse Dieu à ça au Seigneur. Mais moi, je les aime bien. Je les aime bien. Je prie pour eux dans le secret, pour que le Seigneur les pardonne, pour que le Seigneur les met sur le droit chemin. Mes ressources, ce n'est pas forcément l'église. Mais j'ai mes petits affaires que je fais dans le secret, qui m'apportent de l'argent. OK ? Donc, je me suis investi dans cette œuvre. Et puis, c'est parti comme ça. À tout moment, j'apportais ma contribution. Non seulement ça, j'ai vu aussi des CD. J'ai vu aussi mes CD qui marchent très bien. Après, les ventes des CD aussi, je prends les ventes des CD. Et puis, gloire à Dieu que mes enfants spirituels m'ont aidé, n'est-ce pas, à achever l'orphelinat. Oui, l'orphelinat, il y a d'abord la directrice qui gère. J'ai un moniteur et son épouse qui représentent la mère et le père de là-bas pour que, psychologiquement, les enfants aient les deux représentants là-bas du père et de la mère à qui ils se confient, avec eux je travaille, pour une éducation spirituelle, morale et tout ça. Il y a aussi une infirmierie au sein de l'orphelinat. Donc, il y a une infirmière, il y a une aide-soyante et tout ça. L'infirmierie travaille 24 heures sur 24 heures. Il y a une cuisinière et tout ça. Il y a aussi un directeur, un adjoint qui gère et tout ça. Et puis, il y a aussi une jeune fille qui gère aussi le stock, le stockage des trucs et tout ça. Nous sommes en train de faire un restaurant, un restaurant au sein pour l'orphelinat, pour la fondation. Nous sommes en train d'installer ça parce qu'ici, on a un restaurant, on a des affaires, ici on a des restaurants. Ce stockage, on en comprend, n'est-ce pas, pour soutenir, payer le salaire des gens et puis, n'est-ce pas, on comprend pour entretenir le personnel. Nous sommes en train, dans ces deux jours, en train de créer un restaurant pour permettre à l'orphelinat de pouvoir se prendre en charge au travers de ce restaurant, tout en train de mettre en place dans ces temps-ci pour permettre au restaurant. Et puis, on a aussi ce projet de créer aussi, n'est-ce pas, une ferme, une ferme aussi de faire l'élevage des pondeuses, vend des oeufs au compte de l'orphelinat. Voilà, donc, c'est nous-mêmes qu'une finançant. Gloire à Dieu qu'il y a d'autres personnes de bonne volonté qui viennent, mais on dit qu'on n'a pas de subvention de l'État, ce n'est pas l'État. Si l'État le veut, gloire à Dieu, nous n'allons, n'est-ce pas, accepter à prendre l'aide. Mais pour l'heure, on n'a pas créé ça pour mendier. Non, on va créer l'orphelinat pour demander de l'argent aux gens. Mais comme je disais, c'est une vision. Quand vous sentez quelque chose, vous vous mettez des dents coréables, ou payez le prix que ça peut faire. Et donc, on s'est engagé. Et puis, gloire à Dieu, c'est une question de volonté. Voilà, donc, on est arrivé là aujourd'hui. Nous sommes en train de réaliser la chose avec l'aide de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis M. Tibus Armand Sabouran, manager général de la Fondation Prophète Joël Crasco. Espoir de Vie, en ce jour, jeudi 21 décembre 2017, nous sommes à moins de 11 jours, ou à 10 jours de la fin de cette année 2017, une année qui se termine bien. Alors, dans le cadre des activités de la Fondation Prophète Joël Crasco, Espoir de Vie et de l'orphelinat, je voudrais tout d'abord rendre gloire à l'éternel Dieu Tout-Puissant, vraiment qui ne nous a pas du tout abandonné, qui nous a soutenus, et qui a soutenu son serviteur, n'est-ce pas, le directeur fondateur de la Fondation Prophète Joël Crasco, Espoir de Vie, le prophète Joël Crasco, qui véritablement a consacré durant tout ce temps de l'ouverture de cette fondation, depuis le 15 février 2017, date de l'ouverture de cette fondation. Je dis que le serviteur de Dieu, en tout cas, consacre toute sa vie en dehors de son ministère, qui est véritablement délivré, des gens arrachés, ceux qui sont possédés par la socialerie, et qui s'est investi dans la survie, n'est-ce pas, des enfants abandonnés, des enfants déshérités, des enfants démunis, et des orphelins, notamment dans notre région, le lot d'Ibois, et de la côte d'Ibois, puisque les enfants viennent de partout. Alors, ce qui m'a certainement marqué, en parlant déjà du bilan, nos enfants ont eu d'abord des difficultés à s'insérer dans le circuit scolaire, alors que les enfants, dans la Charte internationale des droits de l'homme, l'enfant a droit à l'éducation. Alors, au départ, c'était un peu compliqué, puisque l'administration, cette personne a voulu nous mettre un peu des ballons, des bâtons dans nos roues, mais inspiré, le serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasco, fondateur de cette fondation, alors a eu le fleur d'aller inscrire les enfants dans un centre, n'est-ce pas, un centre assez organisé, un centre aussi qui a, véritablement, pour credo, la crainte de Dieu. Et je pense que c'était le lieu de féliciter, n'est-ce pas, l'administration de cette école qui nous a accueillis, qui a accueilli tous nos enfants, et je lui disais que, ma joie à tous, à son comble, on dit que nos enfants, vraiment, qui sont même entrés en retard, avec quelques, quelques, deux semaines, trois semaines de retard sur les autres, nous ont satisfaits en nous accordant de meilleurs résultats. Alors, je dis, les meilleurs résultats sur les... des 100% d'enfants, n'est-ce pas, inscrits dans cet établissement, parce qu'on ne peut pas faire de publicité, sur les 100% d'enfants, franchement dit, on a pu obtenir 90% de bons résultats, car j'ai dit bien, 90% de très bons résultats, où plus d'une trentaine de pourcentages sont entre 1er et 6ème de leur classe, ce qui a marqué cet établissement, pour dire que, vraiment, Dieu est avec nous, Dieu est accompagné, son serviteur de Dieu, le prophète Joël Castro, dans toutes ses actions qu'il mène, le résultat est là, quand on s'engage à 100%, quand on aime son travail, alors je tire chapeau à cette équipe, n'est-ce pas, qui encadre, notamment, les enfants. Alors, vraiment, je suis, j'allais le dire, très ému, voilà, très, très ému, parce que, annoncé, nous sommes en face de ce défi qu'on a réussi à relever en moins de 3 mois, les enfants sont des champions, et cela grâce à des personnes qui ont consacré leur vie, leur temps, n'est-ce pas, pour que nous ayons ce bon résultat que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors, les enfants, est-ce qu'on peut s'applaudir, parce que vous voulez m'étonner ? Alors, ces enfants ont vraiment honoré la Fondation Prophète Joël Castro, espoir de vie, et cette satisfaction, n'est-ce pas, on le doit à l'Éternel de Tout-Puissant, mais on le doit aussi, n'est-ce pas, à ce grand homme au grand cœur, le prophète Joël Castro, président fondateur de la Fondation Prophète Joël Castro, espoir de vie que je demande aux enfants. Alors, le résultat de ce trimestre qui, véritablement, nous a agréablement surpris, n'est-ce pas, est dû au travail couplé des personnes qui ont consacré leur temps, leur vie, parce qu'ils aiment leur travail, ils aiment les enfants, ils ne sont pas choisis pour rien, ils ne sont pas à la tête de cette structure pour rien, c'est parce que ces personnes même aiment Dieu, et ces personnes ont compris, n'est-ce pas, la vision du prophète Joël Castro, président fondateur de la Fondation Prophète Joël Castro, espoir de vie. Alors, la directrice de cette fondation, qui va se présenter ? Bonjour, je suis ma monsieur Ludia Belli, directrice de la Fondation Prophète Joël Castro, espoir de vie. Et le grand monsieur, l'artisan, n'est-ce pas, de ce résultat qu'on a connu, pour ce trimestre, alors il va se présenter, papa, les enfants. Bonjour, je me nomme moniteur à Nicolas Zéphirin, comme je l'ai dit, je suis moniteur, éducateur. Une fois encore, merci à madame la directrice, merci à papa, à Maudé, pour véritablement cette cohésion, on dit, l'union fait la force, et c'est à l'unisson, n'est-ce pas, qu'on a conjugué ce qui a permis à nos enfants d'être des champions et des champions. Vous devez applaudir pour... Applaudissements Et vous avez également applaudi, papa, Maudé. Ils ne sont pas seuls nos moments qui permettent à nos enfants de manger, on va les applaudir aussi. Applaudissements On ne change pas l'équipe qui gagne, on a deux charmantes moments qui s'occupent de la santé des enfants, alors, toutes ces dames en bas, Voilà, madame la directrice va s'exprimer et donner son point de vue par rapport à ses résultats obtenus en moins de trois mois. Oui, déjà, on vous remercie, mais on dit d'abord merci à Dieu, parce que ces résultats étaient possibles par la grâce de Dieu. Voilà, vous savez, comme vous connaissez l'histoire de ces enfants, ils ont passé plusieurs années à la maison, faute de moyens, quatre ans, d'autres quatre ans, d'autres trois ans. Et la rentrée scolaire n'a pas été vraiment facile pour nous. Nous avons eu du retard, malgré ce retard, avec l'aide de Dieu et de l'équipe gagnante, on a obtenu de meilleurs résultats. Même l'école vous félicite. Donc pour ça, nous disons merci, merci à Dieu, merci au prophète Joël Crasso, et merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent en prière. Que Dieu vous le rende au centre. Voilà, à la suite de madame la directrice, qui ne peut plus se contenir parce qu'elle est toute heureuse, n'est-ce pas, par rapport à ces résultats produits par nos vouts de sous. Alors, la personne qui joue le rôle de père, et à la fois le rôle de gardien, qui veille sur le bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la fondation, en consacrant son temps, son temps, son temps, n'est-ce pas, à la discussion des enfants, alors au bout et au moulin, il est obligé, non seulement, de donner une éducation spirituelle, mais de veiller à ce que les enfants puissent bosser, 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 et puis également, il pense à comment divertir les enfants, comment les enfants puissent se retrouver, n'est-ce pas, pour le passage de l'école à la maison, et à des séances de jeûne les mieux placées, n'est-ce pas, pour dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui croient, n'est-ce pas, en cette fondation pour faire joueur grâce au espoir de vie, Papa Moni, n'est-ce pas, comment ça se passe, et comment on est arrivé à ces résultats, vous êtes un habitué. Je suis bénissant le Seigneur, comme a dit la directrice, la plupart de nos enfants ont fait beaucoup d'années à la maison, et depuis qu'ils ont été scolarisés, en tout cas, nous avons toujours ça de l'effet fort, pour leur faire appliquer un emploi du temps, qui a été conçu par la direction, après, dès qu'ils arrivent de les connaître, ils vont prendre le petit bain, et puis bon, déjà, chacun prend son contact, sur ma direction, et puis la direction de la directrice, et ils commencent déjà à réviser leur leçon. Après, donc, 30 minutes, bon, on l'a fait pour leur repas du soir, et puis maintenant, la grande situation, en train de s'exprimer, commence toujours sur la supervision, sur nos supervisions, et puis bon, après, on a 30 à 40 minutes pour essayer de réviser, de nous dire ce qu'ils ont appris, et bon, c'est comme ça, du lundi jusqu'au vendredi, le samedi est réservé pour qu'il n'y ait pas trop de pression, il s'amuse, et voilà le résultat que ça a produit, et nous sommes heureux, ils sont bien, voilà, ça va, vous pouvez même attendre quelques-uns qui vont s'exprimer, il y a eu des premiers parmi nous, il y a eu des 5e, voilà, et nous, ils sont les 5e. Amen ! Nous sommes des champions, et les champions sont là pour gagner, alors nous allons donner la place, nous allons, il faut que ça lui revienne le droit, le droit revienne la directrice de pouvoir, pour présenter le travail des champions, nous avons des champions, Madame la directrice. Voilà, comme mon collo abonato vient de le dire, nous avons des champions ici, et les points sont palpables, c'est un exemple, un exemple qu'on a envie de vous montrer, François, cet enfant, il a fait plus de 4 ans, sans aller à l'école, tout le monde connaît son histoire, c'est un enfant abandonné, et c'était vraiment pas facile, il y a eu des soirs où François venait me voir, à un moment où je ne comprends pas, c'est difficile, ça va à lui, ça va, tu es champion, quand on est champion, quand tu veux, tu peux. Donc aujourd'hui, c'est François, qui est 4e de sa classe, après 4 ans à la maison, c'est infélicité, donc lui-même, il va dire un mot au prophète, ce que j'ai à dire au prophète, c'est que je lui dis merci, pour tout ce qu'il fait pour moi, d'ailleurs, ce qu'il a dit, c'est moi, j'ai fait 4 ans à venir à l'école, et aujourd'hui, ici de venir 4e de ma prière, et je lui dis 3,1 sur le moyen, et je vous dis merci, que Dieu bénisse à nous, et je vous dis merci, Amen. Amen. A côté de lui, nous n'allons pas aller loin, nous avons accès, dramé, c'est en vous aussi, il a fait 4 ans, il est en fait l'homme de père, donc il a fait 4 ans à la maison, sans aller à l'école, mais cet enfant nous a tournés, il est le premier de sa classe, et la maîtresse de ma surprise, elle dit merci à tout le monde, elle est dépassée par les faits, donc lui aussi, il a dit à mon prophète, il a dit merci au prophète, parce que c'est ce qu'il a fait pour moi, parce que c'est le premier de notre classe, il a dit merci, parce qu'il m'a envoyé ici, et qu'il m'a envoyé à l'école. Nous passons maintenant à Espérance, cette petite, très maladive, vraiment, elle a fait aussi des années à la maison, et elle a un souci de santé, c'est vraiment notre souci, à chaque fois qu'elle est à l'hôpital, elle est très âgée à l'unique, donc on a tout mis à sa disposition, actuellement plus de maladies, par la grâce de Dieu, elle nous a fait honneur aussi, elle est deuxième de sa classe. Je veux dire merci au prophète, parce que il m'a envoyé ici, manier à l'école, il a pu y au moment, 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 je veux dire merci au prophète, parce que il a manier à l'école, il a eu deux ans de ma classe, il a eu une vie 0, 0,7,6. Moi, je veux dire au prophète, que Dieu le bénit, qu'il bénit son ministère. Nous avons un cas aussi, Manéga Angèle Massandier. Donc au moment de mettre les enfants à l'école, à la rentrée scolaire, on a soumis son cas à l'inspecteur, et il nous a proposé de la mettre dans une école de formation, vu l'âge très avancé, elle ne pouvait plus aller à l'école, au primaire. Donc nous avons mis dans une école, de formation, elle apprend à l'île, l'avancée a écrit, et elle va nous montrer le fruit de son travail. C'est maître aussi la félicite. Bon, je veux dire merci au prophète, je veux dire merci au prophète, je veux dire qu'à l'école, et merci pour tout ce que l'a fait pour moi, et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai eu le courage de faire un ouvrage qu'on nous a donné à l'école, dont je veux dire merci, que Dieu bénisse son ministre, et qu'il lui donne longue vie, et merci pour le travail qu'il a fait pour moi. à la fondation, nous n'avons pas que les premières, il y a aussi des enfants de l'issue au collège, voilà, nous nous avons aussi les enfants du collège, et nous avons aussi les meilleurs résultats ici, elle est les premières, les premières, elle est les septièmes, on a les meilleurs résultats ici, elle déjà, elle a fait trois ans, elle en troisième, elle a fait trois ans à la maison, ça en a à l'école, donc comprenez que être septième après trois ans à la maison, ce n'est pas donné à tout le monde, donc on va laisser dire un mot aux prophètes et à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Maintenant, on va laisser la déléguée des élèves du collège qui dit son mot au nom de tous les enfants qui sont au collège ici, à la fondation. Je me nomme Nébénine Azali Anester, en place de troisième, j'ai été première avec 16,21 de moyenne, je voudrais remercier le prophète pour tout ce qu'il a fait pour nous, il nous a scolarisés, il nous a mis dans son orphelinat, il nous donne à manger, je voudrais bien lui dire merci et que Dieu lui donne longue vie. Merci. Donc déjà, nous avons dit merci à l'éternel des amis, au Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous ayons tous ces résultats. Nous disons merci au professeur Ed Krasso, nous disons merci aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent, financièrement, moralement, spirituellement, que Dieu vous bénisse infiniment. Quand nous voyons ces résultats, nous sommes plus que heureux parce qu'on sent qu'on attend le vélo manteau de responsable, pour mettre le manteau de répétiteur, de répétitrice de maison. Donc nous sommes heureux. Je vais vous laisser la parole pour mon soutien, mon collaborateur, qui nous a aidé. Merci au Seigneur, merci au prophète, et il peut déjà être rassuré de notre soutien. Nous sommes prêts à l'accompagner parce que nous sommes ici avec des champions et des championnes. Championne? Oui! Championne? Oui! Championne? Oui! Nous sommes les gagnants Toujours de vous pour devenir meilleurs. Nous sommes de vous pour devenir les meilleurs. Le champion c'est de vous pour devenir les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Alors, en tout cas, voici le résultat. Vous l'avez constaté, vous voyez, quand Dieu se saisit d'une institution, quand Dieu, n'est-ce pas, dit oui à quelqu'un qui voit dans sa direction, Dieu ne l'abandonne pas. C'est ainsi que Dieu n'a jamais abandonné, n'est-ce pas, le président fondateur de cette fondation, le prophète Joël Trasso, espoir de vie et Dieu a mis sur son chemin des vrais champions pour encadrer, notamment, les enfants. Madame la Grèce, elle est championne, Papa Nouni est champion, nous sommes tous des champions et ce n'est pas tout. Même les enfants que le prophète Joël Trasso a travers sa fondation, n'est-ce pas, soutient en dehors, n'est-ce pas, de l'orphelinat qui sont repartis dans les villages, les campements, les quartiers, les vacatiers, ces enfants aussi qui ont bénéficié des fournitures scolaires, n'est-ce pas, de l'assistance financière, n'est-ce pas, ces personnes et ces enfants ont été des meilleurs de résultats et très propres. Vous aurez l'occasion parce qu'on aura un reportage qu'on va permettre au monde entier d'apprécier. Alors, c'est ce que je ne comprends pas. Le prophète Joël Trasso, il est unique en son champ. C'est un serviteur de Dieu, vraiment, un appelé de Dieu et quelqu'un que le Seigneur utilise efficacement parce que tout ce qu'il touche, si tu es un chaos, tu deviens ok, si tu es vaincu, tu deviens vainqueur. alors nous visons avec vie, nous visons avec force que réellement, nous sommes tous des champions.